Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de corps pur et mélange je ne vais pas vous parler par contre de technique pour séparer les constituants d'un mélange ça fera l'objet d'une autre vidéo qu'est ce qui constitue la matière que trouve on dans un morceau de fer un morceau d'acier dans un verre d'eau dans de la lave à ces questions la chimie répond et la réponse dépend aussi de l'échelle à laquelle on se place si vous êtes après nous partons tout de suite à la découverte de ces notions et si vous n'êtes pas prêts bien c'est pareil alors c'est parti accrochez vous commençons par les corps purs et pour cela nous allons nous placer à l'échelle microscopique l'échelle de l'infiniment petit au niveau microscopique la matière peut être composée d'entités chimiques qui est soit des atomes soit des ions qui sont des entités qui possèdent une ou plusieurs charges électriques qu'elle soit positive ou négative ou encore on peut avoir des molécules c'est à dire des assemblages d'atomes ceci va nous permettre de définir un corps pur simple des entités chimiques identiques vont former ce qu'on appelle une espèce chimique les espèces chimiques va être un corps pur simple si elle n'est composé que d'atomes identiques c'est le cas ici du dioxygène en rouge on n'a que des atomes d'oxygène c'est le cas également du diazote en bleu puisqu'on n'a que des atomes d'azote également le dichlore en vert on n'a que des atomes de chlore et encore du diamant qui n'est composé que d'atomes de carbone au contraire des corps pures composés ce sont des espèces chimiques qui sont composés d'entités chimiques différentes c'est le cas ici où on a en haut à droite une représentation de la molécule d'eau H2O deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène également au milieu on a la molécule d'éthanol qui est composée d'atomes de carbone d'oxygène et d'hydrogène à gauche c'est la molécule de paracétamol avec ses quatre atomes différents du carbone de l'hydrogène de l'oxygène et de l'azote enfin en bas on a la molécule de chlorure sodium enfin molécule c'est pas tout à fait le terme puisque en fait le chlorure sodium le sel de table finalement est composé d'ion sodium et d'ion chlorure ce sont bien donc des corps purs composés bref en résumé à l'échelle microscopique la matière qui nous entoure est composée d'entités chimiques qui sont soit des atomes soit des ions soit des molécules on doit bien évidemment retenir que les entités chimiques identiques vont former une espèce chimique et cet espèce chimique va être caractérisé par sa formule chimique H2O par exemple par des propriétés physiques une température de fusion une température d'ébullition une masse volumique etc. et également des propriétés chimiques par exemple la capacité de réagir avec des acides si on repasse à l'échelle macroscopique c'est à dire si on élève un petit peu et qu'on regarde à notre échelle à nous une espèce chimique va donner un corps pur un corps pur simple quand l'espèce chimique est composée d'un seul type d'atome c'est le cas d'un morceau de carbone c'est également le cas d'un morceau de fer où on a des atomes de fer le dioxygène c'est une molécule qui n'est composée que d'atomes d'oxygène 2 pour être précis l'ozone c'est également une molécule qui est elle composée de 3 atomes d'oxygène on parle de corps pur composé quand l'espèce chimique est composée de plusieurs types d'atomes c'est le cas par exemple du dioxyde de carbone le CO2 c'est également le cas du chloro-sodium ou encore de la suive sulfurique H2SO4 donc au final on va parler toujours à l'échelle macroscopique de mélange quand on va avoir plusieurs corps purs réunis et donc on va s'intéresser au mélange et les mélanges dans la vie quotidienne on en côtoie tous les jours vous avez sans doute déjà tous pris un verre de grenadine à l'eau ou de surondement et bien c'est un mélange homogène on ne peut pas distinguer les constituants sur nombreux de ce mélange c'est le cas des océans qui sont composés majoritairement d'eau mais il y a également du sel avec des ions il y a environ 35 grammes de sel dans un litre d'eau de mer un mélange peut être solide également c'est le cas de l'acier qui est un mélange homogène de fer et de carbone ici on parle plus précisément d'alliage il n'est pas possible à l'oeil nu de distinguer le fer du carbone qui sont contenus dans l'acier on a donc bien un mélange homogène des gaz également peuvent composer un mélange homogène et c'est le cas de l'air que nous respirons vous devez savoir et si ce n'est pas le cas vous allez donc l'apprendre que notre atmosphère est composée à 78% de d'azote 20% de dioxygène 93% d'argon un gaz qu'on qualifie de noble et environ 0,07% d'autres gaz parmi lesquels on va trouver du dioxyde de carbone dont on partant dans l'actualité climatique également de la vapeur d'eau et de nombreux autres gaz impossible à l'oeil nu de distinguer par exemple le diazote du dioxygène on est donc bien en présence d'un mélange homogène bien entendu il existe des mélanges dont on peut distinguer à l'oeil nu les constituants c'est le cas d'un mélange d'eau et d'huile l'huile est au dessus de l'eau et ces deux liquides ne se mélangent pas on dit qu'ils sont non-missibles c'est également le cas de l'huile et de l'éthanol là encore ces deux liquides ne se mélangent pas ils ne sont pas miscibles par contre attention cette fois c'est l'huile qui est en bas et l'éthanol qui est au dessus par contre l'eau et l'éthanol sont parfaitement miscibles et vont donc donner un mélange homogène et si on mélange ces trois constituants on obtient un mélange hétérogène avec d'un côté l'eau et l'éthanol qui sont parfaitement miscibles et de l'autre côté l'huile qui n'est miscible ni avec l'un ni avec l'autre ça nous permet de nous amuser un peu en ayant une goutte d'huile en suspension dans un mélange hydroalcoolique épatant non ? bien qu'est ce qu'il faut retenir de tout ça et bien à l'échelle macroscopique encore une fois c'est un autre niveau un mélange homogène c'est lorsque les constituants sont indiscernables à l'oeil nu on a ce qu'on appelle une seule phase le mélange hétérogène quant à lui c'est lorsqu'il est possible de distinguer des constituants du mélange à l'oeil nu et on a donc forcément au moins deux phases toujours à l'échelle macroscopique quand les deux liquides forment un mélange homogène on dit qu'ils sont miscibles quand les deux liquides forment un mélange hétérogène on va dire qu'ils sont non miscibles voilà c'est terminé pour cette partie n'hésitez pas à partager cette petite vidéo à commenter à éventuellement poser des questions auxquelles je répondrai bien évidemment et puis comme on est sur youtube n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures chimiques voilà en tant que j'ai été j'ai été